Notre collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche, où on a notamment parlé d'immigration aujourd'hui. On va y revenir, mais d'abord, Richard, les élus au Congrès ont demandé des comptes aujourd'hui au PDG de Boeing sur les problèmes de production du constructeur, mais aussi sur les allégations de représailles contre certains employés. Oui, journée éprouvante, Julie, pour David Calhoun, le PDG de Boeing, devant une commission du Sénat au Congrès. Il faut dire que ces avions enregistrent depuis un certain nombre d'années une série de problèmes, et en particulier 737 MAX, on concentre notre attention, par exemple, sur ce qui s'est passé en octobre 2018, lorsque le vol de Lion Air est allé s'écraser en Indonésie, 189 morts de ce côté-là. En mars 2019, le fameux vol d'Ethiopine Airlines qui s'est écrasé en Éthiopie, 157 morts. Et puis, en janvier dernier, cette fameuse porte qui s'est arrachée des vols d'Alaska Airlines. Il n'y a pas eu de victime de ce côté-là, mais ça avait bouleversé bien des gens. Alors, première fois qu'il témoignait, David Calhoun, devant une commission du Congrès, depuis ce qui s'est passé avec le vol d'Alaska Airlines. Très, très tôt, il s'est excusé de ce qui s'est passé. Il a admis que la culture de l'entreprise n'était pas parfaite, mais que des mesures avaient été prises et des progrès accomplis. Cela dit, il faut dire qu'au départ, on a lu le témoignage d'un lanceur d'alerte qui allègue que Boeing a mal suivi, mal stocké, Julie, des pièces défectueuses qui ont probablement par la suite servi à la fabrication d'avions de Boeing, dont le 737 MAX. Ayant dénoncé tout ça, il se dit maintenant victime de représailles de la part de ses patrons. Intéressant d'entendre républicains et démocrates essentiellement dire au PDG de Boeing, vous avez priorisé les profits au départ de tout le reste. Je vous fais entendre, par exemple, Josh Hawley, qui est le sénateur républicain du Missouri. Je pense que la vérité, Mr. Calhoun, vous n'êtes pas focussé sur la sécurité, vous n'êtes pas focussé sur la qualité, vous n'êtes pas focussé sur la transparence. Tout ce n'est dans le record, mais je pense que vous êtes focussé sur exactement ce que vous étiez à faire, c'est que vous êtes cutté les corners, vous êtes éliminant les procédures de la sécurité, vous êtes stické à vos employés, vous êtes cutté des jobs, parce que vous êtes tenté de squeezeer chaque piece de profit que vous pouvez de cette société, de cette compagnie. Dans tout ça, Julie, il y a eu un moment de très forte émotion. Lorsque David Calhoun, faisant face au sénateur, s'est retourné en disant « Je veux d'abord prendre le temps de m'excuser ». Il y avait des membres de familles de victimes de ces vols qui se sont écrasés. Et il s'est excusé ouvertement en disant « On va prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour que ça ne se reprise plus jamais ». C'était quand même assez touchant de l'entendre réagir de cette façon-là face à ces gens-là. Bon, et d'autre part, Richard, un petit peu plus tôt cet après-midi, le président Biden qui a annoncé de nouvelles mesures pour régulariser le statut d'immigrant illégaux aux États-Unis. Oui. Sujet ô combien sensible, l'immigration ici, Julie. Et ça aurait dû se faire, d'ailleurs, dans les jardins de la Maison-Blanche, qu'on appelle, nous, le Rose Garden. Mais ça s'est fait à l'intérieur, dans l'East Room, parce qu'il fait tellement chaud ici. Le président Biden, qui avait été sévèrement critiqué, on en avait parlé, pour les récentes mesures de resserrement à l'égard des demandeurs d'asile. Maintenant, il va se montrer plus généreux. Il va faire en sorte que jusqu'à 500 000 conjoints sans papier d'Américains vont pouvoir régulariser leur situation. Ça va être très apprécié. Et puisque je vous parlais de chaleur, je veux quand même vous laisser sur des images qui m'ont particulièrement marqué. Il faisait à New York aujourd'hui 37 degrés Celsius. Au cours des derniers jours, c'est une chaleur qui s'est intensifiée là-bas et on a appris que les policiers de New York étaient intervenus samedi après avoir entendu les chialements de chiots. Et ils ont ouvert un sac à dos qu'une femme portait. Elle essayait de les vendre. Ils étaient pris dans ce sac-là, tous les chiots ensemble, entassés les uns sur les autres, assoiffés. Les policiers qui les ont secourus et on nous dit que la femme a été arrêtée et sera accusée de cruauté animale. Merci, Richard. Merci.